bonjour à tous bon comme j'avais une petite soirée samedi soir il a fallu attendre deux trois jours avant que je sois bien et là je fais une vidéo oui je la fais non non il n'y a pas eu d'espoir mais bon là normalement alors comme samedi soir je sortais j'avais dit dimanche je serai à la mer je joue pas ça fait déjà deux trois fois que ça arrive ça oui une fois quand j'avais jeté tic à la poubelle de ah oui un report en couplé gagnant c'est vrai il y en a eu pour 1000 euros je n'étais pas allé au pmu ah peut-être c'était la dernière fois d'ailleurs une autre fois je crois que la dernière fois je n'étais pas allé non non c'est ça oui c'est le report en couplé gagnant que j'avais mis à la poubelle c'est vrai que je ne sors pas beaucoup c'est une fois par mois encore bon peut-être pas ça donc là je n'y joue pas évidemment qu'elle n'y joue pas alors là tu as tout une amie tonne positive Imberland face à Hidalgo de Varennes c'était pas compliqué il n'y avait que deux à mettre voilà Jean-Andréen transformé depuis qu'il est passé alors c'est vrai si je n'avais pas avoué cette phrase d'ailleurs tous les chevaux là ont été disqualifiés donc ils n'ont même pas pu défendre leur chance mais là le report tu faisais Imberland Hidalgo de Varennes G sur Jean-Andréen G ou GP selon vos bourses et dans la huitième j'en ai mis trois c'était trop compliqué hein le 7 bon Cordaï espionne brouère oui oui 10 contre 1 là tu ne vas pas jouer là voilà tu fais 610 612 je pensais avoir recevoir au moins ce ticket ouais 710 G ou 710 GP sur 807 809 810 parce que là il fallait vraiment faire les trois hein l'espionne brouère en plus son entraîneur je crois qu'il parlait dessous là il évolue un peu sur son parcours de prédilection oui c'est vrai c'est vrai deux sorties sur le parcours pour une victoire en excessif d'honneur premier tu fais ça et encore je le dis par 10 euros vous savez comment je le fais pas par 10 euros quand je me déplace c'est par 20 ou 30 mise 60 euros gain 600 ou 700 alors tu fais par 20 euros tu as gagné 1200 ou 1400 et par 30 euros tu pouvais gagner 1800 ou 2100 et moi toute la soirée je t'annule les tickets et tous les lendemains soirée je ne joue pas et ça rentre et tout rentre et ouais bon voilà il y a eu des petits gains pour pour Antoine mais bon il a fait le report de numéro 10 et 3 à l'arrivée c'est rigolo à partant de mes pronos tous ces tickets sont gagnants c'est que des petits jeux tu vois au lieu de faire tout ça là tu n'aurais fait qu'un de tickets à 60 euros tu aurais gagné peut-être 1000 euros là ah ouais non mais tu n'es pas allé jusqu'à la dernière tu as joué que deux courses ah ouais tout les tickets sont gagnants gain 160 euros mais là ça aurait dû être optimisé ça aurait dû être maximisé plus tôt ah c'était peut-être trop facile en plus j'en ai pas beaucoup là c'est peut-être cette phrase qui nous a et ouais je me suis dit tu ravoutes un peu parce que bon il y avait des éléments far black c'est un peu mon mythe gaucho c'était er qui n'a gagné plus une course d'ailleurs et guinès du bisé ouais c'était bien aussi bon voilà ah ouais er qui contre j'endréen oh là là si vous avez vu ses drives de er dimanche mon dieu j'étais catastrophé alors là il contre comme comme s'il fallait contrer j'endréen oui contre le futur sud il dort là là tu vois qu'il a les boules que l'autre il est plus fort et plus intelligent que lui donc il voit à arriver il va le contrer là tu te dis ce type il a deux neurones quoi c'est pas possible ouais alors j'écris ça moi er qui contre vendré mais c'est pas possible ah oui faut-il à gongur qui a vraiment un poids chie dans la tête oui parce que j'ai écrit ça parce qu'il avait déconné avant il n'avait pas déconné avec kimberland encore que troisième à l'agonie et ça t'a sauvé tes reports on donne mais où il fait peur lui ouais ouais et là feeling boy qui normalement était une finisseur et qui finit non non il t'allait prendre la tête c'est détaché encore mal drivé ouais driva d'un verre ouais ouais il va devant non 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 tu aurais dû attendre et venir finir tu aurais certainement gagné d'ailleurs moi je pense que l'air était aussi fatigué que moi aujourd'hui bon ben bravo ouais une duel au sommet quand il crie ça entre deux drivers il se passe rien lundi les trois favoris à claire fontaine dans les lames oui 13 partant à peine le non partant les trois grands favoris à 5 5 et 6 contre 1 aucun dans l'arrivée il y avait un milliard de chance avant le départ qu'il n'y en ait pas un des trois dans les cinq mais non non les trois le 1 milliard de chance oui les courses c'est ça un milliard de chance c'est rentré c'est rentré un milliard de chance pour qu'il n'y ait pas les trois favoris dans les cinq un des trois favoris eh bien c'est arrivé voilà encore ils avaient annoncé page et l'or 5e c'est vrai que sur l'écran on croit qu'il est cinquième mais non c'était pas lui on va à pornichet alors là je suis allé jouer là moi j'ai mis une note qui va gagner je sais pas quand mais ça fait trois fois que c'est malheureux là ils ont mis d'un outil à reculer mais non mais regardez la course c'est pas qu'il a reculé c'est qu'il s'est qu'il a alors soit il a été gêné mais en tout cas il s'est foutu à la faute quand les mecs le mec a fait le commentaire dans l'outil n'a même pas vu que le cheval fautif est passé dernier il est revenu finir égo du sac chaque fois que je mets en loqueux nœud en retard de gain c'est comme le futur mythe greek troc il gagne en retard de gain premier ouf et là premier tout ça il fallait choisir alors j'ai mis ma note et herbal de vanel pour er tu sais toujours tu sais de te sécuriser avec le mec qui c'est le moindre river en france actuellement ça fait peur non non toujours pas là je sais pas s'il a gagné une course encore là j'exagère peut-être remonté alors des altos alors il a fait trop fort à temps speed je sais même pas pourquoi je l'ai mis au thème de wight et des ferrées des quatre après une rentrée oui en tout cas hugo du sac je passais moi j'ai choisi les bons j'aurais pu me tromper ça aurait pu avoir au thème et encore je n'ai pas mis le premier du turf ah non oui le premier du turf c'était hacker méloi et encore j'ai pas mis ma note arcuel j'ai vu ça ce matin qui a fini deuxième c'est vrai que depuis que je l'ai pris en note c'était 4e 5e 6e 6e c'était pas emballant donc je n'ai pas mis évidemment beau c'est donc voilà alors là j'ai mis goupil d'ardenne et grisil birra mon report alors j'hésitais alors quand il y a deux favoris à 3 contre un tu sais pas quoi faire tu sais pas si tu mets les deux gagnants en pensant qu'il y en a un qui va être die tu sais pas si tu fais le couplet gagnant placé et tu es emboucané alors au départ je devais mettre que goupil d'ardenne faire le report j'en ai mis quatre là là je devais en mettre qu'un et là et je finissais sur les deux que j'avais mis et encore quand je fais le pronom hier quand je l'ai vu que j'ai mis fred du guéret des barques de vincennes mais le problème c'est qu'il avait couru en amateur il avait couru une 17 7 et mes yeux fatigués j'avais vu une 13 7 je n'ai pas voulu l'enlever il était quand même second favori et puis surtout c'est le grand spécialiste du parcours alors bon je l'ai laissé j'ai dit fred tu t'es trompé là ah en plus il s'appelle fred alors bon j'ai dit laisse le là donc placé a disparu sur une faute mais il n'était pas dangereux il n'avait pas envie au fait avant de paille qui n'avait pas envie à laval je n'ai pas compris pourquoi elle a terminé dernière j'ai compris aujourd'hui j'avais décidé d'aller devant elle a gagné à 20 balles j'ai souvent des notes gagnent à 20 contre 1 quand je n'aimais pas ou quand personne ne les cite alors là c'est fabuleux ça voilà donc il y a une côte du sac voilà il y a encore gris des biens mais je n'ai pas regretté d'avoir mis gris des biens parce que vous avez vu ce qui s'est passé finalement il a échoué d'un nez là normalement tu en mettrais 4 sur 6 tu les choisissais là tu n'en mettais qu'un 1g d'ailleurs je ne vais mettre que ça et plus les deux par 15 euros ça m'a coûté 150 euros non non j'ai préféré avouer crise libire alors ça m'a coûté 160 que par 10 euros mais j'ai fait un petit bénéfice voilà j'avais dit le bénéfice je le jouerai dans le quinte alors ah bon fred 90 euros qu'est ce que tu as fait j'avais 93 je sais plus combien et là j'ai dit ben écoute toute façon il y avait quatre bases une erreur encore soit que je suis fatigué parce que jamais je mets un alourdi en base mais j'ai dit dans ce lot freineau quand même il va y arriver surtout qu'il avait été deux fois déféré des postières deux fois troisième et ben voilà les alourdis vous avez bien vu ce qu'il se passe avec un alourdi aujourd'hui quand même voilà alors j'en avais déclâché 4 au départ j'avais difficile verser sa course mais après j'ai dit quand j'ai eu cette perf à vincennes ou fantasia de ligny il avait devancé et après j'ai écrit ça voilà à la bonne récente et fantasia de nuit voilà sont les deux juments de la course bon ben voilà en plus c'était ma date de naissance ce qu'ils savent ils savaient que ça allait rentrer mon frère est dès le 6 alors évidemment ça a été arrivé 8 11 6 je sais même pas pourquoi j'ai pas fait bon là j'ai pas pensé parce que je marronne encore sur le jeu que j'ai pas fait le 1 plus 8 samedi à un gang parce que les occasions comme ça j'en ai une fois dans l'année de ne pas l'avoir fait parce que je pourrais le tenter au moins une fois c'est pas méchant regardez c'est comme les 500 euros que j'ai mis sur la nuit boutique et je tente une fois dans l'année moi là j'aurais dû le faire le plus suite si avait eu eric f là sur le site il aurait fait il aurait pris dix îlots oui ça rapportait dix mille euros alors qu'on avait gagnant parce que pour mettre les autres derrière il n'y avait rien à inventer il fallait juste avoir le gagnant et avoir un main contre un sur le podium voilà dimaggio est arrivé là c'était pour me crucifier oh là là c'est incroyable fréneau oui j'aurais mieux fait qu'il ait pas mis seulement des férilés postérieurs et d'effet pour deux troisième place pour une belle chance théorique alors bien à la pratique il finit à l'agonie ensuite sa bouteille à encre j'aurais pas dû créer ça mon autre nom et Victor Larael ça rappelle le report à bordeaux et tout ça soit cette fois des férilés quatre pieds à 560 euros du recul belle réussite des Eugéblos à Vichy voilà donc il est troisième à l'instar de Stéphane Brouillet qui vient de gagner celle-là la précédente que je vais nous voir à 20 contre un voilà et ouais derrière les quatre chevaux qui me plaisent je les ai finalement tous mis voilà alors qu'est-ce que j'ai fait moi ben je me suis entêté avec le 8 mais j'aurais mieux fait je l'ai fait dix fois là c'est vrai qu'il n'y a pas marqué par dix fois donc je touche 20 fois le tiercé dans les ors oui ça servait à rien j'aurais dû le faire cinq fois avec le 8 c'est une fois le 11 plutôt que de m'entêter oui mais tu fais cinq fois ou même le CC 24 euros qui t'en rapportent ouais ou pas grand chose finalement non 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 mais c'est pas le CC qu'il fallait faire il fallait faire le 8 avec les trois et le 11 avec les trois tu avais gagné ta journée par x fois c'était terminé le tiercé il fait 25 pour 6 pièces moi j'ai fait ça dix fois et après ben j'ai fait tous les ordres là j'ai gardé le 8 en tête et j'ai fait tous les ordres voilà 6 10 11 6 11 10 11 10 6 11 6 10 10 11 6 11 j'ai fait six tickets à 16 euros tous les tickets sont gagnants ils rapportent 18 euros 60 voilà en fait tout ça ça servait à rien mais si il fallait avoir dans le monde le quintet dans l'onde il fait même rien même sans freneau j'aurais mieux fait de rester au lac oui ça c'est sûr les quintet je pense que j'en ai certains que je vais passer au lac ça sert à rien que je revienne pour mettre le résultat les tickets je n'ai reçu aucun pour l'instant il aurait pu avoir un ticket dans l'onde parce que c'est vrai qu'avec freneau alourdi il fallait faire 8 11 6 et 11 8 6 voilà il y avait les deux il y en a un qui aurait dû l'avoir dans l'onde aujourd'hui peut-être que je vais le recevoir ce soir voilà une petite vidéo pour débrouffer les réunions de dimanche lundi à mardi voilà alors bon pour l'instant je n'ai reçu aucun message d'une personne qui m'a dit fred je m'abonne et bon peut-être c'est vrai que souvent ceux qui s'abonnent chez moi c'est des gens qui sont déjà venus sur le site alors ils n'ont peut-être pas besoin d'un deuxième mois mais personne n'a envoyé un message par contre ceux qui sont abonnés et qui pensaient avoir le deuxième mois gratuit comme vous ne l'avez pas indiqué pour l'instant vous l'avez pas heureusement que j'ai votre date d'abonnement alors je veux pas qu'à la fin du mois de juillet alors que je vais mettre le site en pause un mois vous veniez me casser les bonbons pour me dire oh fred je suis quand t'es plus actif au début de août parce que je je vais partir finalement je devais aller au chouaïa mais bon voyage à 6 ou 7000 euros là ils sont devenus fous alors au lieu d'aller au pôle sud je vais aller au pôle nord ah tu l'as tu vas oui oui je vais aller au pôle nord fait pas au pôle nord mais je vais aller visiter la vie qui se trouve le plus au nord je vais aller visiter la ville la plus au sud la ville la plus australe du monde uchuaïa qui d'ailleurs c'est pas vrai en plus c'est même pas uchuaïa parce que uchuaïa est une ville argentine il faut aller en face traverser le lac et une ville chilienne je m'en rappelle plus le nom port nicolas un truc comme ça merde c'est elle la plus la plus australe alors finalement je vais aller visiter la ville la plus septentrionale du monde c'est à dire plus au nord oui au nord au nord au nord aux confines de la norvège je vais aller au cap nord voilà et je vais aller visiter les îles l'ofoten donc je vais dans le nord de la norvège je prendrai de la fraîcheur je vais que dix jours ce sera pas une croisière je sais pas comment ça va se passer un voyage organisé pour la première fois mais en tout cas je voulais dix jours d'eau fraîcheur et je vais quand même les prendre je vais pas travailler tout ça fait de superbe report pour rester là emmuré chez moi alors je vais aller visiter un peu la scandinavie voili voilà autre chose que je voulais ravouter tous les prix augmente l'essence pour moi le diesel ça a doublé là je suis allé faire mes courses j'ai dit à la fille mais normalement je paye pas ça moi ah mais oui mais tout a augmenté moi le site je l'augmente pas alors avant que je décide de l'augmenter de 10 euros ou quoi ben vous ferez mieux de venir vous abonner de mettre le renouvellement automatique et vous restez 50 euros à vie c'est même plus du 50 d'euros maintenant vu que tout a augmenté ça doit valoir plus du 45 ou du 40 mais moi je l'augmenterai pas je le laisse comme ça ça soit même si je le mettais à 10 euros y aurait personne pareil oui parce que vous savez ceux qui sont dans les 99,99 partant ils sont contents de cette situation là sinon ils viendraient chez moi et ils apprendraient pour essayer de sauver leur vie comme il n'y a personne parce que oui oui pour moi je considère qu'il n'y a personne chez moi ah oui il n'y a personne il n'y a strictement personne même c'est comme ça voilà donc moi je ne commande pas le site j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de soutien quand même voilà parce que j'aimerais bien me sortir de chez moi et enfin voilà il faudrait que j'ouvre les commentaires mais ça c'est impossible sur youtube à faire je vais devenir fou puis on sait jamais ce qui peut se passer voilà donc donc je voulais vous dire que je n'augmente pas le prix du site même pas pour l'instant alors vous venez vous abonner et puis ceux qui veulent apprendre pour qu'ils veulent que leur abonnement que je rajoute un mois il faut quand même venir me parler parce que si quand vous abonnez un mois vous avez moins mal vous pouvez m'écrire frère tu peux me rajouter le mois d'août par reçu ça vous intéresse pas mais tout ce que je vous dis est vrai personne n'intéresse personne de travailler un mois d'archives pour attaquer la rentrée et vous savez ce qui se passe à l'automne je le répète tout le temps mais je vais pas le dire voilà vous le savez si je peux le dire tout se passe à l'automne donc si vous n'êtes pas capable de mettre juste une pièce de 50 euros un billet de 50 euros pour apprendre chez moi alors que je suis le seul en france je pense avoir touché 15 ou 16 quintet parce que j'ai j'ai c'était mon but est de 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 montrer comment toucher les quintets maintenant je n'ai plus rien à faire alors je les joue plus ou pas trop ou je les joue mal d'ailleurs le seul que j'aurais pu bien joué c'est samedi mais je l'ai pas fait pas fait parce que j'ai oublié et je sais toujours pas pourquoi j'ai oublié quand même c'est grave là voilà c'est grave merci pour votre écoute à bientôt au revoir